Musique Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de votre émission Bénin Libre. Sur ce plateau, nous serons en co-animation avec M. Senami Fréjus Kossi-Odé, mais également avec notre chroniqueur attitré qui n'est plus à présenter, M. Kémi Seba. Bonsoir. Bonsoir. Au programme, aujourd'hui, décryptage du scrutin électoral de la présidentielle 2021 au Bénin. Alors, M. Kémi Seba, quelle analyse faites-vous sur le scrutin électoral de la présidentielle 2021 au Bénin ? En guise de réflexion, cher Juanita et M. Senami, je pense qu'il est important de placer un cadre de pensée et d'expression pour que l'on puisse aller dans la bonne direction. Le premier point, c'est de se rappeler que notre propos sera habité par l'objectivité, par la démonstratibilité et par la fraternité. Ce sont des valeurs qui manquent actuellement, cruellement, dans le débat politique au Bénin. Et j'ai envie de dire in extenso, en Afrique. La fraternité ne signifie pas, ne soutient pas, que l'on n'a pas le droit de s'opposer à des décisions émanant du pouvoir. Bien au contraire. Quand on aime quelqu'un, il est important de lui dire si ce que l'on voit qu'il fait est bien, ou si, au contraire, ce qui est fait devant nos yeux ne va pas dans la bonne direction. On ne peut pas comprendre, si on veut avoir une analyse empirique, le processus électoral présidentiel au Bénin en 2021, si on n'est pas dans une capacité de pouvoir déjà décrypter la ligne idéologique de Patrice Talon. C'est quelque chose qui manque cruellement, là aussi, dans le cadre de l'analyse, de manière générale, au Bénin. On ne peut pas comprendre le mandat présidentiel, le deuxième qui commence, et le précédent, et par conséquent le processus électoral, et les répressions qui ont suivi, et qui ont touché l'opposition, si on ne comprend pas le parcours de Patrice Talon, qui a été justement l'illustration, la matérialisation de son idéologie. Je pense que, quel que soit le camp, personne ne pourra renier un élément factuel, qui est que Patrice Talon est un génie de l'affairisme. J'insiste, et je répète, un génie de l'affairisme. Quelqu'un ne devient pas la première fortune du Bénin, l'une des plus grosses fortunes d'Afrique, de l'Ouest, simplement comme ça, uniquement, comme parfois certaines personnes de l'opposition le disent, juste par coup de chance. L'opportunisme est une science. Science vient du latin scientia, qui signifie connaissance. Connaître la capacité de pouvoir saisir les opportunités, c'est une science. L'affairisme, quelle est la définition qu'on donne le dictionnaire ? Tendance à s'occuper sans état d'âme d'affaires d'argent, de spéculation, de recherche de profit, quel que soit le prix à payer. C'est ça l'affairisme. Patrice Talon a fait fortune dans différents secteurs d'activité, notamment le coton, mais pas seulement. Pour comprendre comment Patrice Talon dirige le pays, il aurait été intéressant de voir comment ces entreprises de coton étaient gérées. Et ce, sans diffamation. Tous les petits travailleurs du coton, qui vivent dans des conditions extrêmement précaires, extrêmement difficiles, ne peuvent pas être surpris de la manière dont le Bénin est géré. Quand Patrice Talon a fait fortune au Bénin, le petit peuple a applaudi en disant « Ah, on a une grande fortune ! » Mais les gens n'ont pas interrogé le logiciel idéologique, qui est l'ultracapitalisme, qui l'a emmené là où il était. Je vais aller plus loin. La problématique centrale, à mon sens, n'est pas Patrice Talon, mais l'idéologie qui sous-tend son ascension. Ça, c'est une analyse objective. Et quand Patrice Talon arrive au pouvoir et déclare qu'il va appliquer les mêmes méthodes en tant que chef d'État que ce qu'il a appliqué en tant qu'affairiste, ceux qui n'ont pas compris que la population allait se retrouver en difficulté sont ceux qui n'avaient pas, au préalable, étudié sa méthodologie. À vous suivre, M. Kenny Seba, on semble saisir de votre analyse, de votre décryptage de la genèse dans le monde des affaires du président Patrice Talon et donc d'ailleurs de cette idéologie qu'il a maintenue au pouvoir au Bénin, c'est comme si cela vous posait un problème. C'est un ultra-capitalisme que vous dénoncez. Je voudrais savoir vraiment que vous expliquez à nos téléspectateurs en quoi cet ultra-capitalisme pose problème, à votre sens. Ça pose problème pour toute personne qui vit en état de précarité parce que la définition du capitalisme, comme le disait El Hadj Malik El Chebaz, connu sous le nom de El Hadji Omowale, derrière le mot capitalisme se cache la prédation. Derrière le mot capitalisme se cache l'accaparement et l'accumulation des profits au détriment de la majorité de la population. Quand on voit quelqu'un être riche, on est dans un système qui glorifie cette démarche-là, mais on ne se rend pas compte que dans un monde où il y a tant d'habitants sur Terre, pourquoi une minorité a tout et la majorité n'a rien ? On vit dans un pays où la majorité de la population vit en dessous du seuil de pauvreté. Vous trouvez ça normal ? Moi pas. Le capitalisme est ce qui est à la base de l'esclavage, est ce qui est à la base de la colonisation, est ce qui est à la base du néocolonialisme, des mots MAUX que notre population connaît. Donc quand vous me posez la question en quoi ça me gêne que le capitalisme soit usité et porté quelqu'un comme lui, je dirais que ce qui me gêne, c'est le rôle historique jusqu'à aujourd'hui qu'a eu le capitalisme. Et on ne peut pas, pour s'en sortir, reprendre une idéologie, pour reprendre les propos de Julius Nieré, président que j'espère vous connaissez, qui disait que tant qu'on se revendiquera d'une idéologie qui nous a tués, jamais notre peuple ne pourra être libéré. Merci M. Kelly, ça va, ma meilleure réponse, je rebondis tout de suite, en vous rappelant que quand même la loi fondamentale du Bénin, la loi 90-0-32-1990 du Bénin, consacre le libéralisme économique comme idéologie du pays. Et en même temps, cet ultra-capitalisme ou ce libéralisme économique que vous dénoncez citant, je dirais la personne de M. Paris-Parlon, créer des emplois, M. Paris-Parlon, c'est des milliers d'emplois créés, tant au Bénin que dans la sous-région. Et cela réduit quand même l'effectif des chômeurs. Je vais essayer d'être le plus objectif possible. vivre avec des milliards et faire en sorte que la majorité vive en dessous du seuil de pauvreté, et en sous-entendant qu'on crée quand même de l'emploi, moi c'est quelque chose qui, sur le terrain de l'éthique économique, me pose problème. Et le libéralisme et le capitalisme dérégulés dans sa version Patrice Talon, il y a des nuances quand même à apporter, parce que ce ne sont pas exactement les mêmes formules employées, si on veut être précis sur les termes. Et je dirais même que Patrice Talon a une sorte de schizophrénie politique, parce qu'il est à la fois, sur le terrain sociétal, un illibéral, dans sa version la plus hystérisée, aucun droit de liberté d'expression. On est dans un pays aujourd'hui où il y a un recul extrême, je dis bien extrême, des droits du citoyen à pouvoir exprimer ce qu'il ressent. C'est quand même problématique dans le pays du multipartisme, lors de la conférence de 90, d'accord ? Et sur le côté économique, il est dans un néolibéralisme hystérisé, la méthodologie de Patrice Talon, ça a été l'OPA depuis le départ. Ça a été toujours de tout faire pour éteindre les concurrents. Et ça, c'est le monde des affaires. Ce n'est pas Patrice Talon qui a inventé ce concept, mais il a excellé dedans. Quelqu'un qui excelle dans un courant, qui est un courant toxique, lorsqu'il va arriver à la tête de l'État, il va réappliquer ces méthodologies toxiques. Et il aurait tort de ne pas le faire, parce qu'en face de lui, il y avait quelqu'un qui était un représentant officiel de la France, et ça, c'était un problème principal, qui a fait que toute personne a songé, a appelé à voter, moi y compris, pour Patrice Talon, parce que je le dis clairement, je croyais profondément en cet individu, profondément, d'accord ? Sans chercher à se renseigner en profondeur sur la nature matricielle idéologique de l'individu que nous venons de citer. Le président Patrice Talon, décembre dernier, a qualifié la présidentielle du 11 avril passé d'une fête de la démocratie. Alors vous, monsieur Kémy Seba, face au climat politique qu'incorne le pays, est-ce que c'était réellement une fête de la démocratie ? Ma chère Joannita, on cherche l'amour. Le but n'est que personne n'a rien à crier, n'est-ce pas ? Il faut qu'on soit sincère. Le monde entier a vu que ce n'était pas la démocratie. Il y a Mouskraten, pouvoir au peuple. C'était pouvoir au peuple, vous avez l'impression ? Quand on exclut la quasi-totalité des opposants, qu'on a en face de nous des faire-valoir, est-ce que c'est pouvoir au peuple ? Le pouvoir appartient au peuple. Le pouvoir appartient au peuple. Si ça appartient à un petit groupe d'individus, ce n'est plus le pouvoir au peuple. Ceux qui sont élus pour représenter le peuple sont élus pour le faire avancer, pour le pousser à l'élévation, pas pour le réprimer. Dire cela n'empêche pas, parce qu'il faut être le plus clair possible, que certaines personnes qui, parfois de loin, encouragent les populations civiles sur le territoire béninois à mener, là aussi, des exactions contre les forces de l'ordre, c'est quelque chose qui est une faute. Il faut être capable de le dire. On doit respecter l'état de droit. Mais lorsque l'état de droit déraille et que les forces coercitives sont utilisées pour d'autres raisons que pour maintenir l'état de droit et maintenir la paix sociale, ça ne va pas. Il y a une injustice politique et sociale qui a été effectuée. Quand vous voulez une élection, une élection n'est pas uniquement une sélection subjective. C'est une élection qui doit se faire dans un cadre objectif. On doit laisser les diverses forces en présence pouvoir se présenter. Mais j'en reviens. J'en reviens sur la logique du décryptage. Quand Patrice Talon fait ça, c'est qu'il ne fait que suivre la méthodologie de l'affaire risque qui était éliminer ses adversaires pour continuer son ascension. Il a toujours été comme ça. Des éliminés économiquement, des éliminés parfois du territoire, faire en sorte qu'ils partent, il a toujours été comme ça. Talon n'a pas commencé à régner en 2016. Patrice Talon a commencé à régner bien longtemps avant parce que c'était le faiseur de roi. Et c'est lui qui nommait les ministres. N'ayez pas peur. Il faut qu'on puisse dire la vérité. C'est Bélin Liban. C'est lui qui nommait les ministres. Tout le monde le sait. Ce n'est pas une insulte que de le dire. Et lorsqu'il empêche les autres forces en présence de se présenter, il suit sa logique. Mais la question qu'il faut se poser, c'est pourquoi les a-t-il arrêtés ? Pourquoi fait-il arrêter les Rekyat ? Pourquoi fait-il arrêter les Oudou Ali ? Pourquoi fait-il arrêter les Joël Aïvo ? Parce que Patrice Talon, lorsqu'il a accédé au pouvoir, il a continué à agir, comme je le disais en tant qu'affairiste, et il a commencé à attaquer, en dehors du territoire béninois, les autres opérateurs économiques de la sous-région. Les autres politiciens de la sous-région qui avaient des marchés. Toujours dans sa logique de prédation économique. C'est mon analyse sur le terrain du capitalisme le plus dérégulé. Et en faisant cela, Patrice Talon s'est créé des inimitiés. Est-ce que vous voyez dans les différentes investitures présidentielles, Patrice Talon être invité en Afrique, francophone aujourd'hui ? À quelques exceptions près, la plupart du temps, jamais. Vous pensez que c'est un hasard ? Parce que quand on agit de cette sorte, on se fait des ennemis, des adversaires. Et parfois, et là je vais reprendre le passage de Sékoutouré, qui lui était un marxiste-léniniste, pas un capitaliste, mais Sékoutouré avait beaucoup d'ennemis à l'extérieur de Guinée. Et il a fini par voir à l'intérieur du territoire guinéen toute voix qui le contredisait comme étant une voix qui était sponsorisée par l'extérieur. Et c'est le travers dans lequel est en train de tomber Patrice Talon. La ressemblance s'arrête là. Patrice Talon réprime l'opposition parce qu'il pense que derrière chaque opposant se cachent les mains extérieures des différents dirigeants de la sous-région qui sont mécontents de lui. C'est une guerre géostratégique sous proxy. Et les proxys, c'est les opposants face au pouvoir en place. C'est en tout cas ce que croit Patrice Talon. Et je dis que Patrice Talon nous a mis tous dans le pétrin en agissant d'une manière affériste radicale alors que le but c'est d'être dans le côté inclusif. On avance en Afrique francophone aujourd'hui, le but c'est de se rapprocher. Ce n'est pas de créer une ascension personnelle et d'écraser vos partenaires. On ne pourra pas, et l'Afrique, le pan-africanisme ne pourra pas s'élever s'il n'y a pas une démarche de solidarité. Mais Patrice Talon écrase ses partenaires africains de sous-région et dans le même temps confie un certain nombre de marchés à des entreprises occidentales. Ça pose problème. Monsieur Kémy Seba, vous avez vous-même reconnu que certains ténors de l'opposition béninoise n'ont pas armé ou pas mercenaires interposés d'estabiliser quelque part la paix, la stabilité, la tranquillité du pays. Vous reconnaissez avec nous que M. Padi Talon dans son manteau de président de la République, il est garant du respect des lois de l'état de droit que représente le Bénin. Et que les forces publiques, les forces armées républicaines sont l'instrument qu'il peut utiliser pour garantir à chacun, aux personnes et aux biens leurs droits. Qu'est-ce que vous reprochez concrètement dans le fait qu'il ait maté cette fauteure de troubles pendant les élections dernières ? Que reprochez-vous concrètement au fait qu'on ait maté ceux-là ? Je comprends que vous soyez dans votre rôle de défendre peut-être une vision qui est très proche du pouvoir. C'est votre droit. Mon rôle, c'est d'être le plus proche possible du peuple, quelle que soit son orientation, qu'il soit de la rupture ou qu'il soit de l'opposition. La maman qui a pris une balle dans la tête, c'était une militienne ? Je vous regarde dans les yeux. Non. Les personnes qui ont été blessées, qui ont été tapassées, qui ont été réprimées, c'était tous des miliciens, il faut qu'on soit sérieux. Il faut savoir, c'est pareil, le bon grain de l'ivraie. J'ai dit et je répète que les opposants qui sont loin du pays et qui appellent à déstabiliser le pays, je suis contre eux. C'est une faute. Il faut être capable d'assumer ses idées et il faut être capable d'affronter idéologiquement ceux avec lesquels on est désaccord. Mais semer la violence, la violence nous reviendra. Jamais je ne semerai jamais parce que ce pays c'est le pays de mes ancêtres et que ce pays c'est un pays que je veux voir grandir pour nos enfants. Mais, nuançons un point, quand on exclut la quasi-totalité des forces politiques en présence, vous pensez sincèrement que ça ne va pas créer par la suite des troubles qui sont les fautifs prioritaires. Ceux qui ont appelé à la rébellion parce qu'ils ont estimé que c'était une situation injuste à laquelle ils étaient confrontés et que l'état des droits n'était plus présent où la personne, Patrice Talon, le président de la République parce qu'il faut respecter les institutions, qui a exclu quasiment tout le monde du jeu politique. Vous et moi, que vous soyez de la majorité n'empêche pas ce constat. Vous et moi, nous connaissons la réponse. Et donc je dis et je conclue sur ce point. La faute principale revient à celui qui a truqué les règles du jeu. L'élection présidentielle, c'est une élection qui se doit d'être ouverte. On ne sélectionne pas ses opposants. Et c'est ce qui s'est passé lors de ces différentes dernières élections. Et c'est ce qui a créé une frustration qui a entraîné que certaines personnes aient fait l'erreur, parce que pour moi, c'est une erreur, d'appeler au désordre et à la déstabilisation. Et je vais vous dire, parce que moi, je connais beaucoup de gens dans le monde. Il y a beaucoup de gens qui ne sont pas contents de ce qui se passe au Bénin. Mais je dis et je répète que ce n'est pas comme ça que la situation politique évoluera. Quand je dis que la dernière fois, j'ai dit que Patrice Talon était sur le terrain de bâtir un très grand bâtisseur, j'ai eu certains de l'opposition qui m'ont dit c'est faux, ce n'est pas vrai, ce n'est pas un bâtisseur, etc. Je vais vous dire une chose, passons ce débat. Ce que nous voyons et ce que la population de manière générale voit quand elle arrive à Cotonou et dans d'autres villes du pays, beaucoup de choses ont avancé. Beaucoup plus que Souya Iboni et ont le courage de le dire. On peut critiquer quelqu'un et reconnaître aussi sa force. C'est ce qui fait la différence entre une opposition aveugle et une opposition constructive. Mais je sais que vous allez être d'accord quand je parle bien du président. Mais de l'autre côté, reconnaître ce qui est bien n'empêche pas de dire ce qui ne va pas. Patrice Talon s'est créé lui-même un climat paranoïaque où il finit par voir tout opposant comme étant un agent de force extérieure qui veut déstabiliser le pays et c'est une erreur fondamentale. Moi je dis que le vrai problème c'est la manière dont Patrice Talon a géré sur le terrain des affaires un certain nombre de contrats avec les différents pays. Il a créé des tensions un peu partout et ces tensions font qu'aujourd'hui lui-même croit qu'il a plein d'ennemis même si les autres pays peuvent être en désaccord avec Talon mais ça ne signifie pas qu'ils veulent déstabiliser systématiquement le pays et il faut qu'on apprenne à voir l'Afrique dans sa globalité et ne pas chercher les intérêts d'un pays d'un seul pays en contradiction avec les autres parce qu'on s'en sortira ensemble. C'est ça le panafricanisme sans quoi on n'arrivera pas. La méthode qu'il emploie c'est la méthode Kagame. On élève avec une oligarchie le pays mais on laisse le prolétariat du pays dans lequel on vit par terre et on écrase les pays environnants. C'est ce que Kagame a fait et je pense que c'est ce que Talon ne doit pas faire. Que proposez-vous finalement ? Quel modèle proposez-vous ? On l'a dit, je l'ai écrit peut-être que je vous offrirai mon dernier livre vous aurez l'occasion de pouvoir le concéder je parle longuement suffisamment de la loto du solidarisme ce n'est pas quelque chose que j'ai inventé au XXIème siècle des gens comme Julius Nieret en parlaient bien longuement avant moi le panafricanisme ne pourra s'en sortir qu'avec la logique du partage et de la solidarité moi-même je suis un chef d'entreprise et les producteurs et de manière générale le public tout le monde comprend que c'est dans une logique d'économie solidaire parce que répéter les mêmes schémas de prédation qui ont fait qu'on en est là aujourd'hui ça va créer une bourgeoisie minime africaine mais ça va créer un prolétariat encore plus grand qu'auparavant moi je fais partie des gens qui pensent qu'il faut qu'on puisse répartir les richesses de manière beaucoup plus équitable et que c'est largement possible je fais le tour du monde il y a des endroits où on fait cet effort-là notamment en Amérique latine sur certains points et je pense que c'est quelque chose dont on doit être capable sur certains points de s'inspirer quand vous parlez de sélection des opposants au Bénin en face de M. Patrick Salon M. Iréné Agossa M. Koukoui M. Soumane etc. ils étaient au minimum 4 en face du duo Talon-Talata ne sont-ils pas des opposants ? ce sont des opposants qui ont été acceptés et validés par le pouvoir tandis qu'un certain nombre d'autres opposants parfois bien plus influents ont été eux recalés il y a des choses que je pourrais il y a eu des réformes oui mais les réformes s'il vous plaît la criette est puissante j'ai l'impression parce que j'ai l'impression que même quand on sait les choses on a tendance à dire le contraire de ce qu'on pense pour éviter de finir en prison moi je vais vous dire mon point de vue parce que là encore une fois je pense que ça pose problème monsieur quand le monde entier commence à voir que la restriction des libertés devient excessive devient hystérique on peut jouer à l'autruche dans notre propre pays on peut le faire qu'on en ait 2, 3, 4 mais quand le monde entier voit que les 3 quarts des opposants sont interdits de concourir ça pose un minimum un problème il y a eu des réformes mais tout a été fait et il faut aussi le reconnaître sur un point l'opposition c'est parti de quoi ? l'opposition a voulu bloquer un certain nombre de réformes qui a été faite depuis le départ et comme le président Patrice Tannot est quelqu'un d'extrêmement orgueilleux et de rancunier il est parti dans une radicalisation il a fait en sorte d'être dans une logique de cessation d'entendement en ce qui concerne le regard de l'opposition et c'est ce qui a entraîné la situation dans laquelle on est où les 3 quarts des forces en présence n'ont plus le droit de se présenter soit en exil politique soit en des mandats d'arrêt soit en des condamnations ce qui objectivement fait sourire parce que je pense que toute la classe toute la classe politique béninoise si on devait regarder les affaires il y en aurait très peu je dis bien très peu qui se recline ça c'est mon point de vue d'accord on est dans la subjectivité pour reprendre votre propos sur ce point exception qui confirme la règle et donc persécutez ceux qui vous dérangent et laissez ceux qui vous arrangent il n'y a pas de soucis quel a été le score des opposants lors des élections présidentielles vous le connaissez ? le score n'est pas un indicateur de la représentativité de la légalité donc vous reconnaissez que le score qui est un score mouboutisque mouboutesque d'accord de 86% non mais je reprends vos propos ne signifie pas que c'est la légalité on est tout à fait d'accueil le score est peut-être une récompense pour les efforts de développement des 5 dernières d'ailleurs j'ai entendu évidemment de la journaliste qui ressent là aussi la volonté de ne pas finir à la criette mais il n'y a pas de soucis juste pour terminer non mais je veux juste finir mon propos parce que vous m'avez interpellé au delà de la plaisanterie et du sourire fraternel d'accord vous savez on ne peut pas bafouer la souffrance des gens comme ça on peut continuer à fermer les yeux moi je fais partie des gens qui aiment profondément mon pays je fais partie des gens qui pensent que Talon a développé un certain nombre de choses mais je fais partie des gens aussi qui n'acceptent pas la répression aveugle sur toute voix dissonante si vous ça ne vous dérange pas sachez comment ça me dérange et ça dérange un certain nombre de citoyens béninois c'est par ces échanges vifs que nous allons clôturer cette émission d'aujourd'hui merci de nous avoir suivis et portez-vous bien et à la prochaine et à la prochaine et à la prochaine